Ça, c'est une montagne de minerais de palladium. A l'intérieur, il y a du palladium classique et du palladium vert. Voilà, c'est un don que je viens de recevoir sur Discord et il est gigantesque. D'après celui qui l'a fait, ça vaudrait 1 million d'XP pour le métier de mineur. Sur palladium, chaque palladium cuit rapporte 150 XP et chaque palladium vert cuit rapporte 200 XP. Cette montagne, pour moi, c'est l'opportunité de passer niveau 100 en métier de mineur. Le problème, c'est que je suis que niveau 27. Or, pour XP avec du palladium, il faut être niveau 60. C'est une course contre la monde qui se lance. Il faut que j'exper suffisamment vite avant que le don se fasse piller. Histoire qu'il soit un peu moins cramé, j'ai mis de la clay devant. Et oui, j'aurais pu miner le palladium, le stocker dans un coffre, mais ça aurait été moins intéressant. Fuse, tu devrais faire une alliance avec la Insomniome pour faire la fameuse deuxième base claim encore plus grosse du serveur. C'est une très bonne idée, mais il y a un problème. Dans le dernier épisode, nos deux factions avaient communément fait le egg hunt. D'ailleurs, j'avais réussi à remplir l'objectif, mais il s'est passé des petites problématiques. J'ai pas eu plus de détails, mais apparemment, il y a eu quelques embrouilles entre les deux factions. On est séparés. Oui, vous venez d'assister à une rupture. Après, à part ça, avec la faction, ça se passe extrêmement bien. Déjà, la quête de faction. C'était relativement facile, il fallait qu'on récolte le plus de lianes possible. Le truc qu'on a remarqué, c'est que ça pousse en tombant, mais sur palladium, ça descend pas à plus de 3 blocs maximum. Du coup, on a fait une ferme gigantesque. Donc voilà, là, les lianes poussent. Il faut les récupérer avec des cisailles. En plus de ce qui a été déposé par ma faction, j'ai construit ma propre usine à moi dans ma multiferme. Et comme ça, ça m'a permis de continuer à fermer des fleurs en parallèle. Au total, à moi tout seul, j'ai réussi à réunir plus de 10 000 lianes. Il reste plus que quelques jours avant la fin de la saison du classement des factions. Bon, d'ailleurs, je me rends compte que cette nomenclature, elle est un petit peu embrouillante. Il y a les saisons générales. Genre, par exemple, là, on est dans la saison 9 de palladium. Et à l'intérieur des saisons, il y a des saisons de 1 mois où les factions se font la guerre. Mais il n'y a pas de reset entre les saisons des factions. Genre, c'est pas clair. Regardez, ça c'est le timer et ça indique seulement le moment où le classement va se remettre à zéro. Mais juste le classement. Bref ! Tout ça pour dire qu'on a encore nos chances pour terminer premier. Mais pour ça, il va falloir qu'on dépasse l'insomium qui sont devant nous depuis le début du classement. Et un bon moyen pour ça, c'est le village de faction. Et justement, je sais que vous êtes tous très hypés à l'idée du village de faction. Et nos builders viennent de trouver le spot idéal pour ça. Ils vont terraformer tout ça. Et d'ici peu, je pourrais aller visiter le village sur un serveur privé pour lequel je n'ai pas encore l'accès. Tout ça, ça nous laisse le temps de faire quelques réserves. Déjà pour le métier d'alchimiste. J'en ai pas parlé dans les dernières vidéos. Mais à chaque fois que je suis dans la multiferme, mon usine à fleurs tourne à plein régime. Et je pense que j'ai déjà dû lui donner plusieurs centaines de stacks d'os pour qu'elle puisse faire son travail. Oh, ça sent bon ! Un autre métier sur lequel je travaille beaucoup en ce moment, c'est le métier de farmer. J'étais sur le point de revendre toutes mes graines en amethyst pour passer aux graines en titane. Mais je me suis rappelé de Ocha. C'est le joueur de la faction qui était le premier de tout le serveur à atteindre le niveau 100. Et il m'avait donné accès à ses fermes à lui qui lui avaient permis de passer niveau 100. Le seul problème, c'est que ça, c'est les restes de sa ferme à titane. Je sais pas pourquoi sur Palladium, systématiquement, dès que quelqu'un tombe sur une farm, il se sent obligé de la détruire. Je veux dire, les gars, ça vous apporte rien, ça vous fait perdre du temps et c'est relou pour les gens. Mais bon, c'est du PVP faction, tout est permis. Ok, je lui ai envoyé quelques messages et on a fait un deal. Avec mon niveau 100 en métier de hunter, j'ai accès à tous les moyens de farmer le métier de hunter. Notamment, les sorcières. Quand je tue les sorcières avec l'enchantement XP Butler, ça me permet de remplir des fioles d'XP extrêmement rapidement. De son côté, lui, Ocha, il est niveau 100 en métier de farmer. Ce qui veut dire que pour chaque kiwano qui casse, ça lui rapporte 300 d'XP. En gros, en cas de kiwano, il arrive à entièrement remplir une fiole. De ce que j'ai compris, son prochain objectif, c'est de passer niveau 100 en métier de hunter. Il me propose 2,5 fioles du métier de farmer contre une de hunter. Ça va encore m'obliger à farmer des mobs comme un bourrin, mais challenge accepted. L'avantage, c'est que ça va nous permettre d'utiliser la nouvelle base claim de la faction. Pour l'instant, c'est toujours pas la plus grosse base claim intersaison. Même si on a commencé un petit peu à réfléchir au plan qu'on voulait mettre en place. Mais cette base claim, elle est entièrement dédiée au farming à partir de spawner. Je sais pas trop pourquoi est-ce qu'ils ont caché des PNJ à l'intérieur. Et je sais encore moins comment est-ce qu'ils font pour que ces PNJ ne despawnent pas. Ah d'accord, ok, maintenant apparemment les PNJ sont immunisés au clear lag. Apparemment dans la base claim, il y a déjà quelques petits problèmes. Il y aurait une pousse modée qui a troué quelques défenses. Ah, ça se répare mais c'est pas giga joyeux. Du coup, j'ai tranquillement commencé à expé les sorcières. Et on s'est donné rendez-vous dans 3 jours pour faire l'échange des fioles. Fuse, ton métier de mineur ! Effectivement, il reste le métier de mineur. En vrai, je pense que c'est la saison de Palladium dans laquelle on a pris le plus à cœur l'expé des métiers. Du coup, j'ai repris mon Didier Rock. Et je vais me mettre à ratisser comme pas possible le monde minage. Fer, or, un métiste. Pour l'instant, je suis pas encore niveau 30. Je peux pas farmer le titane. Mais je vais quand même le prendre parce que ça va arriver assez vite. Là, on commence à avoir des bonnes réserves. Dans le dernier épisode, on avait fait énormément de pillages. Fuse, tu devrais mettre en vente les items qui te servent pas avant de te faire piller. J'ai réuni la totalité de mon stuff qui est à peu près suffisamment précieux. J'en ai fait des Lucky Drawers et je les ai mis en vente. Comme ça, je fais d'une pierre deux coups, je gagne de l'argent et j'évite de me faire piller. Au market, la métiste vaut entre 9 et 10 dollars unités. Sachant ça, si je veux atteindre le niveau 40, par exemple, j'aurais besoin uniquement de 250 000 dollars. Techniquement, j'ai les fonds en vrai. Allez, on passe à la caisse. J'ai fait des réserves, mais pour l'instant, même avec tout ce que j'ai, c'est pas suffisant pour atteindre le niveau 60. Et on a un autre gros problème. Fuse, la corruption. Vous n'êtes pas sans savoir que dans cette saison, mon objectif, c'est de faire top 1 en termes de corruption. Déjà, premièrement, en ce moment, la corruption, les joueurs sont en train de lui mettre une grosse balayette. J'ai regardé les codes de Palladium et visiblement, c'est pas possible que la corruption descende en dessous des 6%. Et elle est à 6%. Ça veut dire que pour l'instant, les joueurs du serveur arrivent à déposer suffisamment de purifites pour éviter que la corruption réaugmente. Et je pense savoir quels joueurs sont responsables de ça. 2 147 483 000 de purifites déposées. Ah, je vais pas mentir ces derniers temps, avec l'avance qu'avaient les autres joueurs, j'ai pas vraiment essayé de les rattraper, ce qui fait que je suis seulement à la 35ème place. J'avais vraiment peur sur cet objectif jusqu'à ce que je vois ce message. Fuse, pour information, le mec qui est premier du top corruption a atteint la valeur maximale du score. C'est vrai que maintenant que vous le dites, ce chiffre me dit quelque chose. C'est ce qu'on appelle la « integer limit ». Il y a littéralement une page Wikipédia sur ce chiffre. Pourquoi ? Parce que c'est la valeur maximale qu'on peut stocker sur 8 bits. C'est un bug. Les développeurs n'ont pas prévu que le score puisse dépasser la valeur d'un entier. 2 147 000 000, nanana. Donc, le score du joueur ne peut plus augmenter. Comptez-le comme un bug, non ? En vrai, c'est le genre de détail où c'est vrai, on n'y pense pas forcément quand on développe dessus. Allez, on va compter ça comme un bug. Mais à chaque fois je me sens obligé de faire un disclaimer pour rappeler quand même que les développeurs sont des grosses brutes sur palladium et qui font un tap de gros malade et là vraiment on chipote pour pas grand chose. Mais du coup ça veut dire que si j'arrive à farmer ces 2 147 millions de purifites, techniquement je serais au même niveau que le top 1. Et techniquement ça voudrait dire que je validerais l'objectif. En vrai c'est soit ça soit j'ai directement perdu l'objectif parce que là le maximum il est déjà atteint. J'ai décidé de me renseigner un petit peu sur ce fameux kaweto. Je lui ai envoyé un petit message via discord et on va voir comment est-ce qu'il a fait pour réunir autant de purifites quand même. En attendant je suis retourné à la ferme à purifites qu'on avait fait dans les premiers épisodes mais ouais. On peut dire que les joueurs du serveur ont été tellement efficaces à retirer la corruption que du coup il n'y a plus de corruption dans ma ferme. C'est là que j'ai appris que notre faction en avait une gigantesque. Encore plus grande que celle que j'avais moi. A partir de là j'ai juste à attendre à poser mes drawers et ça farm à une vitesse de zinzin. J'ai décidé d'y rester quelques heures et entre temps j'ai eu une réponse du top 1 du classement. Alors écoute c'est simple, pour avoir reçu de corruption du coup il suffit juste de farm on va pas se le cacher. C'est beaucoup de farm intensif depuis le début de la saison c'est à peu près environ plus de 15 farms qui ont été faites de notre côté du coup ce que je ferme du bien entendu avec ma fac qui m'aide à tenir ce top 1 du coup. Du coup j'avais qu'avec deux comptes vu qu'avec pas là du coup c'est deux comptes qui sont autorisés. Et bien entendu aussi du coup en parallèle de temps en temps je cherche les bases de mes concurrents et quand je les trouve je les arrache tout simplement. On utilise du coup nous un pattern de farm qu'on a trouvé un petit nom, on les appelle les farm coquillettes. Bah écoute aussi pour ton objectif malheureusement je pense bonne chance parce que ça risque d'être compliqué. Parce que je peux encore augmenter du coup alors sachant qu'en plus là j'ai trouvé la farm du deuxième purifite qui est nage. Sachant que j'avais déjà quand même beaucoup de stock mais alors là c'est même indécent je dirais donc bon courage. Du côté de la faction ils ont carrément commencé à construire le village. Je sais pas pourquoi ils ont commencé à build alors qu'on n'a pas posé l'hôtel de ville mais justement j'ai l'hôtel de ville juste ici dans mon inventaire. Normalement si je le pose on a enfin un village. Sur Palladium il faut acheter l'hôtel de ville et il faut acheter chaque parcelle individuellement ce qui coûte très 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 cher. Donc nous on va en acheter 25 directement. 3 750 000 XP c'est une dinguerie en vrai. Je m'en rendais pas compte mais c'est un moyen complètement abusé pour expo la faction en fait. Ça c'est un document qu'ils m'ont donné. C'est la liste de toutes les ressources qui vont être nécessaires pour faire la construction. Je vais commencer le farming pour leur donner un petit coup de main. Mais visiblement ils m'ont proposé d'aller sur leur serveur privé à eux pour voir à quoi ressemblera le village une fois terminé. Alors là je te présente le village finis, tu peux te balader sur un village. Bah ouais, logique. Là pour cette saison il n'y aura que le haut du village. Et ensuite pour la prochaine saison on peut descendre dans la grotte et tu vas voir que c'est vraiment beau. En fait tu laisses ça par les échelles. Voilà, là il y a des étages, il y a des petites îles un peu partout en l'air. Et là on va arriver tout en bas. Avec un arbre il y aura un lor sur ce village par rapport à ce village. Voilà on est en bas. Voilà il y a un grand arbre avec un lac qui sera fait en Andilicwater. En vrai s'ils arrivent à faire ça c'est très objectivement insane. A chaque fin de saison sur Palladium le staff passe dans tous les villages de faction et donne une notation. Et en fonction de cette notation ça fait gagner plus ou moins des lots. Si on arrive à reproduire ça je pense qu'on aura la meilleure notation de tout le serveur. J'étais en train de participer à la récolte de ressources. Quand on a reçu un message d'un joueur de la note se base, il nous a proposé de faire un pillage ensemble. C'est pas n'importe quel pillage parce qu'apparemment c'est le pillage d'une base claim. Et c'est pas n'importe quel base claim parce que visiblement elle a un base claim contrôleur à l'intérieur. Pour rappel ça fait partie de la liste de nos objectifs, ça fait plusieurs mois que je reçois des commentaires de gens qui me demandent quand est-ce que je fais un pillage claim, c'est aujourd'hui. La première étape c'est de réussir à dégager les premières couches de sable qui entourent la base. Pour ça les dynamites font l'affaire. Bon derrière il y a de l'obsidienne, il n'y a pas 20 000 moyens de passer de l'autre côté, le wither. Sur Palladium pendant des années, à chaque fois qu'on voulait faire un pillage, on devait utiliser des withers normaux. Sauf que depuis quelques saisons, dans les Lucky Blocks, il y a une petite probabilité d'obtenir un wither gentil. Depuis ce wither, c'est le moyen privilégié de tous les joueurs de Palladium pour le pillage des bases clés. Bon alors là je vais le taper, je vais prendre l'aggro et c'est eux qui vont s'occuper de le faire bouger. L'avantage comparé à un wither normal, c'est que là il ne s'amuse pas à m'envoyer des missiles dans la tronche ou à m'attaquer ou je sais pas quoi. Il est gentil comme son nom l'indique. Alors là on utilise des sweet charrows pour commencer à creuser le trou. Yes, c'est nickel. En fait du coup là c'est dommage qu'ils n'aient pas utilisé de sulfure équateur, ça les aurait quand même bien aidé. Bon l'avantage qu'on a là c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a que de l'obsidienne, il n'y a pas des obsis bizarres ou des couches de spikes ou de trucs insupportables. Ah si, il y a l'air d'avoir des trucs. Il y a des slime pads, il y a de la sulfure équateur j'ai l'impression, il y a les boom obsis qui sont extrêmement dangereuses. Ce qu'il faut que je fasse c'est que je sois le plus profond dans les protections de la base pour attirer le wither. Le problème c'est qu'il y a de la sulfure équateur de partout. Mon seul moyen de survivre c'est d'utiliser des potions et des sticks pendant qu'eux ils s'amusent à switch le wither. Le danger aussi c'est la sulfure équateur que vous voyez là. En gros c'est des obsidiennes qui quand on les casse avec un wither produisent de la sulfure équateur. Et ça, ça rend le pillage très 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 complexe. Faut avoir une précision chirurgicale avec le wither pour pas qu'il les casse. Il veut quoi ton pote là ? Oui oui. Oui il me tape. Ok je vous explique. En fait les joueurs de la Not So Bad qui sont les personnes qui nous ont donné le pillage claim, savaient pas qu'on était avec eux pour le pillage. Du coup ils se sont mis à nous attaquer d'un seul coup. Mais t'inquiète c'est mon pote. Oui mais tu veux partir frère. Il a le wither il l'a pas tué. Mais non mais ils veulent ramener le wither. En plus apparemment ils ont volé notre wither gentil qui coûte très cher. Donc le chef de notre faction est pas très content. Je te jure que j'ai pas le wither. La Not So Bad ils vont prendre un focus cette saison. Ok. Malentendu. T'inquiète je ramène le wither. Bon vous vous souvenez des blocs d'opsis sulfuriques à ne surtout pas abîmer ? Et bah ils ont tout déglingué. Ok le pillage va être galère. Alors visiblement il y a ce mec là, un alien gamer qui s'est connecté à l'intérieur de leur base. Mais il a pas l'air de bouger. Peut-être qu'il est AFK sur un truc ou... Je veux pas mentir jusqu'ici on a vraiment galéré avec le pillage. C'est vrai que Big Paradox, l'expert en pillage de notre faction, a été vraiment utile et a permis de débloquer la situation. Bon tant pis c'est pas grave ils sont connectés. On continue quand même. Le truc c'est que c'est pas tellement le stuff de la base claim qui nous intéresse. C'est le base claim contrôleur. Et le base claim contrôleur même s'ils savent qu'on est en train de venir, ils ont pas moyen de le déplacer contrairement au stuff. On a continué à faire un tunnel et ça y est le base claim contrôleur. Pour le détruire il faut rester appuyé dessus pendant 2 minutes entières. C'est vraiment histoire de dire que le pillage de la base est incontestable. Et yes ! Au total on a gagné 56 gloires, c'est vraiment pas mal en vrai pour un pillage. Et 100 000 XP. Ce qui est rigolo c'est que dans les base claim contrôleur, il y a tout un inventaire qui permet de poser du stuff. Et là on a récupéré la tête du joueur qui était dans la base claim. Je pense que c'est le mec qui a dû la déposer comme ça au dernier moment en se disant bon bah c'est mort ils vont nous piller, merci. J'ai même reçu un message in-game de sa part comme quoi il est content que ce soit moi qui l'ai pillé. Bon bah tant mieux. Au total ce pillage qui était censé durer une trentaine de minutes a duré 4 heures. Mais c'est le tout premier base claim contrôleur qu'on a pu piller. Et en plus j'ai l'impression que ça faisait des années et des années que j'avais pas pillé de base claim. En vrai c'était trop bien. Et accessoirement notre objectif de piller un base claim contrôleur est validé. Bon pendant ce temps là mon métier de mineur avance vraiment pas mal. Là pour l'instant je suis niveau 28 parce que je mine ce que je peux pas faire cuire. Mais en parallèle j'ai commencé à accumuler beaucoup de minerais. Le truc que je fais c'est que je vais au market et dès qu'il y a des minerais en dessous d'un certain prix que je me suis fixé je les achète. Et d'ailleurs au passage petite astuce qui me permet d'avoir vraiment beaucoup d'argent. Ce que je fais c'est que j'achète des cornes d'éléphant au market. Je les transforme en cornes de dents karok. Et rien qu'en faisant ça en les vendant au prix du marché ça me fait énormément de points boutique. Tant que j'y suis je vais aussi acheter des bouteilles d'xp pour le métier de mineur. Là par exemple il y a un lucky drawer qui est rempli de potions. C'est un peu relou cette méta de tout mettre dans des lucky drawers mais d'un autre côté je comprends un petit peu. Attendez attendez c'est quoi cette histoire là ? J'ai l'impression que le mec s'est amusé à renommer des bouteilles vides en bouteilles d'xp métier. C'est à dire que je me suis littéralement fait bananer là. 111 000 dollars dans le vide. En comparant ça à des véritables potions il y a premièrement une couleur différente. Et en plus quand c'est des vraies potions il y a marqué clic droit pour gagner 1002 xp dans le métier de mineur. Et là c'était absolument pas le cas. Le pire c'est que je crois que j'ai vu passer cette fichure dans une patch note de y a pas plus tard qu'il y a deux semaines. L'arnaque aux potions d'xp c'est une arnaque qui est très courante. Et j'ai le seum. On va dire que c'est le karma après avoir essayé d'arnaquer quelqu'un avec un faux full endium. Bref. Avec l'argent qui me restait j'ai pu acheter 9 stacks de potions. En plus de ça j'ai réussi à dégoter des bonbons à déballer. J'espère juste qu'on aura de la chance avec. Et là je vois pas trop comment je pourrais me faire arnaquer. Let's go xp. Mon objectif là c'est juste de passer suffisamment de niveaux pour pouvoir débloquer le farming à partir du titane et du palladium. Pour ça j'ai commencé par poser le fer, la métisse et l'or dans les drawbridge. Ça m'a permis d'aller du niveau 28 à 35. Et ensuite j'ai posé tout mon titane niveau 37. Bon il nous reste encore le meilleur c'est les bonbons. Alors j'en ai eu un vert, un multicolore, un bleu. Le bleu si je dis pas de bêtises c'est le métier de hunter donc je vais juste le mettre en vente. Le vert c'est le métier de farmer. Le multicolore c'est tous les métiers d'un seul coup. Alors ça c'est vraiment que je me suis régalé. Et on va terminer sur les potions que j'ai acheté. Au total j'ai réussi à atteindre le niveau 45. En fait je suis content il me reste plus que 15 niveaux avant de débloquer le farming à partir du palladium vert. Et ça me rassure d'avancer aussi vite parce que j'ai très peur qu'on se fasse piller notre montagne. Alors j'étais en train de voir avec Ocha si on pouvait faire l'échange des bouteilles restantes. Apparemment il est pas encore prêt. Mais je vais profiter du délai que ça nous donne pour farmer encore plus de potions de hunter. Purée mais le titane ça vaut rien du tout. C'est même moins cher que la métisse pour vous dire. Je pense qu'il y a une telle quantité de gens qui doivent être en dessous du niveau requis pour farmer à partir du titane. Que mécaniquement ça fait baisser les prix. J'en ai aussi profité pour faire un calcul. En termes d'argent c'est moins rentable de farmer avec du palladium que de farmer avec du titane. C'est bon à savoir. Pour le prochain épisode il faudra pas que tu oublies d'acheter les cosmétiques. Il y en a certains qui sont limités. Bon du coup c'est ce que j'ai fait. Il est resté deux jours avant de pouvoir finir d'acheter le pack vétéran. Vous savez c'est le pack avec tous les cosmétiques les plus chers de palladium mais aussi les plus stylés. Mon objectif c'est d'avoir 100 cosmétiques au total. Là au final j'en ai eu 10 pour 67 000 points boutique. Ce qui revient à 6 000 points boutique le cosmétique c'est vraiment pas si cher. Là dedans j'ai eu le chapeau use bug bateau avec la petite animation que je trouve vraiment trop stylé. Le sac enclaim finder. J'ai eu celui là aussi. La machine électrique. Le chapeau raviroc. Le sac à dos golem qui est trop stylé d'ailleurs. Le casque distributeur de potions bref. En vrai je pense que pour notre objectif des 100 cosmétiques c'est un véritable investissement. En ce moment il y a aussi une offre d'Halloween à 19 000 points boutique. Bon malheureusement là je suis un petit peu fauché à l'heure actuelle. J'espère que l'offre aura pas disparu d'ici la fin d'Halloween. Parce que pour l'instant je me rends compte qu'on est juste à 35 cosmétiques sur les 100 qu'on essaye de récupérer dans cette saison. Tiens là il y a un vieux gouvernail moussueux. Ah mais non j'ai pas l'argent j'allais dire je vais l'acheter mais non c'est 8 000 dollars en vrai. Oh il y a tellement de cosmétiques trop stylés que j'aimerais bien avoir mais 15 000 les gars là c'est hors de mon budget. On avance tranquillement mais sûrement sur cet objectif. Et en parallèle la faction avance sur l'objectif du village de faction. Je suis assez impressionné de la vitesse à laquelle ils ont commencé à construire le village. Là il y a quasiment l'entièreté de la surface qui a été faite. On a posé le PNJ de l'office de tourisme. C'est le PNJ qui permet à n'importe qui de venir et de visiter notre village. Le truc c'est que pour l'instant on l'a configuré en privé. Ça veut dire qu'il y a que les membres de la faction qui peuvent s'y téléporter. C'est le temps qu'on finisse et après tout le monde pourra venir depuis le spawn. Il y a carrément un lore qui est en train de se faire. Genre ils ont mis des petits panneaux un petit peu partout pour dire que la grotte est en construction. Je suis vraiment hypé par ce qui est en train d'être fait dans ce village. Même si je pense que le gros du travail ça reste vraiment la construction de la grotte. Dans 7 jours les membres du staff vont venir dans chaque village de faction du serveur et donner une note. Si on arrive à avoir la meilleure notation de tout le serveur sur cette saison et sur la suivante. Et bah on aura rempli notre objectif. Pour cette saison je pense que ça devrait le faire. J'ai été voir sur tous les serveurs. Je crois qu'on est la seule faction avec un village de faction et un office de tourisme actif. J'ai un petit peu regardé sur le wiki le nombre de points qu'on peut espérer gagner. J'ai pas réussi à trouver l'information mais dans tous les cas je pense pas que ce soit suffisant pour rattraper l'insomium. To be continued. Sinon côté métier j'ai acheté la masse de minerais. J'ai pas fait le calcul mais je crois que ça doit être suffisant pour atteindre le niveau 60. Et je me suis aussi permis de mettre tous les minerais de palladium que je creuse depuis le début de cet épisode. Je pense que ça nous servira plutôt pas mal pour XP. En plus de ça c'est vraiment l'épisode du farming. Ça c'est toute la purifite que j'ai réussi à récupérer grâce à ma ferme de faction. C'est assez dingue de se dire que j'ai récupéré tout ça en faisant quasiment rien. Oula Houston on a un souci. Je suis en train de regarder où est-ce qu'on pourrait déposer la purifite. Et en fait tout le serveur est entièrement purifié. Genre je peux rien déposer de ce que j'ai encore dans mes drawers. Tout est à 6% et 6% c'est le minimum. Je me suis dit que c'était que sur le serveur faction sur lequel j'étais. Non. Tous les serveurs de faction sont entièrement purifiés. Ça m'a quand même permis de passer de la 35ème à la 32ème place. Mais si je veux remettre de la purifite il va falloir que j'attende demain. Vous êtes des terres les gens. Mais c'est bien au moins. Au moins vous purifiez pour la communauté. Bon et sinon les fioles que vous voyez ici. C'est les fioles du métier de hunter que je vais échanger avec Ocha. Contre les 40 stacks que je vais lui donner. Ils devraient en échanger 100. C'est juste gigantesque. Avec ça ça représente 100 000 XP pour le métier de mineur. Non bah non. Non je suis nul en calcul en fait. Vu que un stack c'est 64 fois 1000. Un stack c'est 64 000. Non ça représente 6 millions d'XP pour le métier de hunter. Wouah. Bon bah merci Ocha. Ça fait plaisir de faire du business avec toi. Je sais juste pas pourquoi dans chaque faction. Il n'y a pas une personne qui est focus sur le métier de mineur. Une personne sur le métier de farmer. C'est incroyablement rentable. Je vais commencer par le métier d'alchimiste. Deux semaines de farming intensif de fleurs. Au total on sera passé du niveau 44 à 57. Et le petit bonus c'est qu'au niveau 50 on débloque une potion de double XP. Pour le métier de mineur j'ai racheté quelques potions. J'espère vraiment que ça suffira. Ça va être un petit peu juste. Mais j'ai commencé par smelter tous les minerais que j'avais. Ok donc là je suis niveau 59. Il me reste que 3 stacks de potions. Allez. Oui. Ça y est. A partir de maintenant je peux farmer les blocs de palladium vert. C'est ce qui me manquait avant de pouvoir récolter la montagne gigantesque. On va le faire. Mais d'abord je vais utiliser les 100 stacks de potions que m'a donné Ocha. En vrai il y a une réelle possibilité pour qu'on atteigne le niveau 100. Pour l'instant on est niveau 65. 66. 67. Bon au final ça n'aura pas suffi pour atteindre le niveau 100. Niveau 90 seulement avec 100 stacks de potions. Mais c'est un truc de malade. C'est trop difficile. On a débloqué un bonbon à déballer. Je l'ouvrirai à la fin. Bon et maintenant le clou du spectacle. La montagne. J'ai miné l'entièreté. C'est pas le plus rentable en termes d'XP métier. Mais par contre c'est extrêmement rentable en termes de quantité de palladium. Et au total j'ai réussi à passer du niveau 60 à 64. Et les petits bonbons pour la fin. Le sucré qui fait plaisir. Alors on a obtenu un bonbon multicolore. C'est de loin le meilleur. Mais par contre il m'a pas donné de niveau. Si cet épisode de palladium vous aura plu. Vous connaissez la chanson. Le pouce bleu. L'abonnement. Le bonbon multicolore. Salut tout le monde. C'était Fuse. A la prochaine. A plus.